bonjour et bienvenue ici le style bienvenue sur la chaîne de la luxure et oui j'utilise un vieux masque que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps mais celui là me plaît beaucoup je m'en souviens donc je le remets voilà dites moi si ça vous plaît moi en tout cas je suis très très fan j'aimerais l'utiliser tout le temps les enfants ouais on voit un petit peu mieux quand même que le vieux masque vert dégueulasse qui fait tout mon charme celui là aussi j'ai beaucoup de charme dessus de quoi va-t-on parler aujourd'hui essentiellement eh bien j'avais parlé il ya la guerre vous savez en ukraine entre l'écran et la russie certains diront entre l'otan la russie bon ça se débat mais la guerre actuellement les chars et les missiles ils sont en ukraine bref et donc qu'il y a la guerre sur au sol et il y avait dans une précédente vidéo j'avais détaillé il y a aussi la guerre cyber la guerre online la guerre sur internet avec les hackers dans tous les sens qui essayent de faire tomber les sites notamment des banques l'ukraine qui a fait appel aux hackers du monde entier pour les aider et bien maintenant la guerre dans les jeux vidéo je rigole pas non non c'est c'est en train d'arriver la guerre dans les jeux vidéo vous allez voir c'est assez bizarre ça me laisse un petit arrière-goût bizarre on va on va en débattre justement et puis on va parler d'autres news du steam deck de val voir parler d' nvidia aussi du hack de nvidia bref de la news en veux tu en voilà toujours de top qualité on va rigoler aussi bref je sais même pas pour pourquoi vous regardez les autres chaînes de news ça n'a aucun intérêt parce que le style et il est là allez non regarder julien chiesque parce qu'il est un peu au dessus de moi donc en termes de qualité évidemment je précise bref juste avant de commencer deux petits trucs d'une part sachez que la vidéo de gros landes dont j'avais parlé où il y avait des tétons dedans voire même des nichons entiers eh bien a été viré voilà pour contenu sexuel alors je pense qu'elle avait résisté longtemps il vérifie moi en général dans les chaînes officielles chaînes avec le petit chèque bleu ça vérifie un petit peu moins là je pense qu'il y a eu beaucoup de report malheureusement à la délation ça c'est un petit peu dommage les enfants quand même parce que moi je suis pas pour qu'elle soit supprimée je suis pour qu'elle reste en plus c'était très drôle mais je suis pour que tout reste c'est donc là je crois qu'ils ont pu devant le nombre de reports ils n'ont pas pu faire autrement mais c'est triste cette censure puritaine je sais pas matrice de plus en plus et youtube c'est pire en pire c'est incroyable bref autre chose je suis aussi j'avais parlé dans ma dernière vidéo de de la switch de la switch pro avec le hack de nvidia qui détaillait plein de trucs et je me suis rendu compte après coup que les articles que j'avais choisi dans ma vidéo en fait parlait du hack et des technologies de nvidia qui étaient démasqués mais ne parlez pas directement des implications envers la switch ou la switch pro en tout cas bref et donc pour ceux que ça intéresse les liens donc voilà je vous mets un petit article ici en français de frandroid qui détaille absolument tout donc si vous si ça vous intéresse si vous voulez savoir un peu plus de détails lisez ça voilà c'est fait c'est dit on parle de la guerre maintenant et oui puisque eh bien la tactique en tout cas du pôle ukrainien est restu du monde quasiment mis à part peut-être l'Iran ou la Chine qui est plus de la Corée du la Corée du Nord qui est plus du côté de la Russie mais sinon ça a l'air d'être un petit peu le monde entier eh bien c'est globalement je pense c'est l'asphyxie économique les sanctions dans tous les sens ils veulent asphyxie économique comment la pays le pays la Russie pour faire reculer Vladimir et ça se voit directement tous les jours on a des news de grands groupes commerciaux qui retirent leurs billes des compagnies russes qui refusent de faire affaire avec des russes des sponsors qui s'en vont les russes qui se barrent des clubs de foot bref ça parle en tous les sens et sans aucune surprise aujourd'hui on a vu là le résultat par exemple à la bourse de londres tous les cours russes se cassent la gueule mais méchamment ils sont proches du zéro quand même et peu importe le pôle que vous soutenez finalement je dirais ça n'a pas d'importance quand ça sera fini tout ça bah il va y avoir des répercussions pendant très longtemps et je pense qu'économiquement malheureusement le peuple russe va en baver pendant quelques temps avant que tout revienne à la normale et c'est dommage parce qu'encore une fois ce sont les plus fragiles qui vont traquer c'est con mais c'est comme ça et donc ils ont bref donc asphyxie économique voire même carrément et bien piquer les piquer les biens des ressortissants russes c'est une nouvelle lubie qui est assez curieuse et on avait on a appris aujourd'hui que l'allemagne l'allemagne et bien vient de prendre possession d'un yacht d'un milliardaire russe voilà c'est à eux maintenant l'allemagne ils ont dit annoncez à nous maintenant ton yacht il est à nous écoutez je trouve ça curieux quand même parce que ça ça met un précédent qui est quand même assez détestable je trouve et assez curieux alors autant ce mec je sais pas alicia russmanov je ne sais pas s'il est vraiment est-ce qu'il est pro-poutine est-ce qu'il a est-ce qu'il est pas déclaré en tant qu'ennemi combattant je veux dire il est pas dans les tranchées s'il a dit j'aime poutine à la télé je veux dire il a le droit d'avoir un avis quand même pas pour ça qu'il faut lui piquer son pognon alors certains diront il est milliardaire c'est pas grave certainement je veux dire que le piquer un yacht bon il va s'en racheter un mais je parle du principe si vous voulez parce que là on va jusqu'où comme ça c'est type de sanctions qui me paraît quand même bon qu'on pique dans la logique qu'on pique les le pognon qu'a poutine dans les dans les banques à l'étranger là je comprends plus oui mais des milliardaires russes même des millionnaires russes et puis après des simplement des russes c'est bref curieux voilà autre rigolade aussi un le crédit suisse qui s'est fait choper en train d'essayer de détruire des preuves comme quoi ils auraient filé du pognon justement aux oligarques russes millionnaires milliardaires russes voilà évidemment en étant courant qu'ils auraient des sanctions contre eux et que ce serait interdit de leur filer du pognon ils leur ont filé du pognon quand même en sachant ça évidemment ils ont envie de se faire de l'argent le crédit suisse c'est marqué suisse dedans évidemment ils ont envie de se faire de l'argent et donc maintenant ils essaient de détruire les preuves de ça parce que sinon ça va leur tomber sur la tronche bravo bravo les gars c'est magnifique bref donc voilà sanctions économiques on essaye d'asphyxier un petit peu tout ça et maintenant après l'appel du gouvernement ukrainien envers les hackers du monde entier pour les aider à se protéger et à hacker des sites russes et bien maintenant le vice premier ministre ukrainien demande le soutien de xbox playstation et du monde de l'esport du gaming globalement cela fait maintenant près d'une semaine que l'ukraine est en proie à une invasion russe de grande ampleur et la situation ne semble pas s'arranger du tout si l'on s'en prend sur les dernières informations c'est pas faux tous les yeux sont rivés sur l'europe de l'est et l'une des armes majeures du pays opposé à l'offensif et la mise en place de sanctions et d'exclusions je viens donc de l'expliquer les sanctions sur économique commerciale mais touche aussi le monde du sport mais ça reste en fait ce qu'ils veulent c'est étouffer économiquement le pays et faire que l'opinion publique se retourne complètement contre contre Vladimir tout simplement est-ce que ça va marcher on verra bien mais c'est la technique c'est la stratégie le terme soft power effectivement désigne la puissance que possède une nation à travers son influence culturelle son rayonnement sur les autres nations c'est un phénomène qui s'est amplifié avec l'explosion de la mondialisation et des échanges en ukraine l'industrie du jeu vidéo est très importante et le pays est d'ailleurs reconnu pour la qualité de ses studios nous avons récemment proposé deux articles parlant des engagements de 11 bit studio et l'engagement de nombreux studios ukrainiens aujourd'hui aujourd'hui c'est le vice premier ministre monsieur mihailo fedorov qui demande à xbox playstation et à tous les acteurs du développement de jeux vidéo et du monde de l'ispa de bloquer temporairement le soutien à la russie et à la biélorussie alors lui demande au pays soutien au pays alors que normalement les jeux vidéo ne soutiennent pas des pays ça n'a pas de sens à travers une lettre ouverte publiée aujourd'hui sur twitter mihailo fedorov demande à ses entreprises de bloquer temporairement tous les comptes russes et biélorusses d'arrêter temporairement la participation des équipes et des joueurs russes et biélorusses à tous les événements e-sports internationaux et d'annuler tous les événements internationaux se déroulant sur les territoires russes et bélarusses alors écoutez on a la lettre ici qui vient bon vous pouvez la lire si vous voulez on se défend blablabla contre l'envahisseur aidez-nous le monde du jeu vidéo vous êtes mon dernier espoir c'est un peu la princesse leïa là qui nous fait obi-wan cannabis mais écoutez je je suis je n'aime pas je n'aime pas ce genre de truc parce que là on attaque les individus directement dont la russie comme beaucoup de pays finalement ils sont pas tous derrière leur leader il y en a mais ils ont une opinion si vous voulez et il y en a peut-être qui sont pro poutine et qui sont aussi anti guerre il y en a il ya un pays c'est pas tout blanc tout noir ou même juste au milieu s'il y a tellement de nuances dedans et que ça se trouve les mecs qui vont se faire et bien bannir leur compte ou priver d'événements e-sports ce sont des gens peut-être qui sont pro ukraine ce sont des gens qui sont peut-être pro poutine mais qui n'aiment pas la guerre ce sont des gens qui sont peut-être pour l'envahissement mais on fait un mélange et du coup on va et bien c'est pareil c'est des dommages collatérales et alors c'est moins c'est pas aussi pire qu'un missile on est bien d'accord dommages collatérales qu'on va pas mourir de ne pas pouvoir participer à un événement e-sports mais c'est non ça me gêne moi ça me gêne franchement ce truc de tir continue à et alors ça a commencé évidemment des gens ont répondu à un peu tardivement vu que c'est pas la guerre ça a pas commencé hier alors j'ai tweeté ça aujourd'hui en disant voilà la posture nulle et tardive qui coûte pas cher et c'est évidemment nos camarades de chez e-sports c'est nul parce que c'est juste de la posture ça leur coûte vraiment pas cher ils savent très bien le but ici c'est toujours dans la logique de les entreprises ne sont pas vos amis elles veulent vous vendre des trucs et c'est tout et tout ce qu'elles font d'un point de vue communication c'est du marketing point barre c'est pas le président d'Electronic Arts qui prend sa plume et qui dit moi à titre personnel non non c'est l'entreprise qui écrit qui fait croire qu'ils font des bonnes choses et puis en général ce qu'ils font ça coûte pas très cher voire même là ça coûte que dalle et c'est juste pour se faire de la pub on dit regardez on est gentil on est dans le camp du bien voilà donc qu'est ce qu'ils font e-sports et bien c'est fifa c'est même pas tout e-sport c'est juste fifa pas déconner il fifa qui va retirer il va retirer les équipes russes dans ce jeu fifa tout le monde s'en fout finalement c'est à dire que je pense que si on regarde la somme de joueurs qui jouent avec des équipes russes dans fifa ça va pas chercher bien loin et puis ça va pas les embêter ça va les embêter deux minutes oh non zut j'ai plus mon équipe oh tant pis je vais prendre une autre ça coûte pas cher ils savent très bien que ça va être retweeté c'est de la pub gratos c'est c'est nul s'ils veulent vraiment et bien montrer leur soutien ben qu'ils envoient je sais pas un pourcentage des bénefs de fifa un fonds de soutien ou à la croix rouge ou pour les victimes simplement un médecin sans frontières la croix rouge qui s'occupe des victimes collatérales ça c'est bien ça ça serait bien ben non évidemment on va envoyer de l'argent pas déconner bref par contre là un autre truc steam qui met la barre un petit peu plus haut et du coup qui a effectivement là pour le coup écouter directement l'appel ukrainien steam qui va donc bannir tous les comptes et bien qui se situent en russie d'acheter des jeux ou d'acheter n'importe quoi sur la plateforme steam c'est d'acheter c'est à dire que les comptes russes il me semble ne sont pas bannis non ouais non ils sont pas bannis j'ai un petit doute pendant un moment pendant que les comptes russes ne sont pas bannis ils sont juste privés de pouvoir acheter les trucs donc ils pourront continuer à jouer au jeu qu'ils ont acheté déjà de ça je pense que pour eux je pense qu'il y aurait des recours en fait si on peut pas légalement je suis pas sûr qu'ils peuvent les interdire comme ça de de comment dire de pas utiliser les trucs qu'ils ont déjà acheté peut-être un petit peu compliqué mais par contre donc ils pourront plus rien d'acheter de nouveau alors là peut-être là c'est effectivement là ça a coûté un petit peu d'argent à steam sachant qu'il y a des russes quand même qui achètent des jeux sur steam il dirait il peut-être qu'ils piratent beaucoup qu'ils achètent sur des trucs un petit peu ils achètent des clés sur un stand gaming ou je sais quel autre site où les clés je sais même pas je balance le nom d'un certain mais je sais même pas si c'est des clés un peu bizarres sur une sens à ce que c'est légit je suis en train de balancer leur nom et qu'ils vont m'envoyer un procès aux fesses donc voilà sur vous avez compris de quoi je parle voilà et il y en a à mon avis ça va suivre ça va suivre dans pas longtemps il ya pleinement qui va suivre mais bref je trouve ça inutile on s'attaque aux gens qui n'ont ça se trouve rien demander qui sont même peut-être du côté des ukrainiens ça m'inspire vraiment pas grand chose alors par contre dans le côté on a les développeurs de stalker 2 art of tchernobyl qui eux bah eux ils ont arrêté le développement de leurs jeux mais en fait c'est pas trop de leur faute c'est parce que leurs leurs locaux où ils sont en ukraine ils sont à kiev donc ils disent bon écoutez les gars là nous on a on a les chars pas loin on va arrêter de bosser il faut penser et bien à l'intégrité physique des membres de nos de notre notre studio donc on va les laisser chez eux avec leur famille et donc on reprendra et bien le développement du jeu quand tout ça sera un petit peu plus sécure pour nous pour aller bosser espérons qu'il ne leur arrive rien évidemment parce que eux non plus on rien demandé ils veulent juste faire des jeux vidéo donc voilà et que ça se termine tout ça se terminera très vite et qu'ils pourront et bien recommencer à travailler dans deux très très bonnes conditions voilà ça clôt ici et bien le petit chapitre du jour sur la guerre russo ukrainienne qui désormais atteint le monde du jeu vidéo on s'y attendait pas du tout bref juste j'avais parlé dans ma dernière vidéo de des rapports de de comment dire de joystick drift 1 le bâton de joie le joystick donc du drift de bâton de joie ici qui arrive sur le steam deck et oui j'ai ressorti un petit article un truc de qui date un petit peu mais qui a très mal vieilli finalement c'est valve qui me disait qu'ils faisaient ils avaient tout fait en fait pour leur sim deck pour voter pour éviter les drifts c'est un peu mal vieilli maintenant espérons que alors il ya des rapports apparemment visiblement que ça serait purement software que ça serait pas le stick lui-même qui déconne donc ça serait facilement réglable espérons que ça va se régler pour beaucoup de gens très 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 vite toujours pour parler du steam avec une news très curieuse puisque si vous jouez à destiny 2 sur votre steam deck et bien vous serez banni par bungee voilà oui mais c'est complètement con et je vous répondrai oui c'est complètement con et c'est un très mauvais calcul je pense de la part de bungee ce que ça leur fait énormément de mauvaise publicité pourquoi rien la question c'est pourquoi c'est que le jeu normalement n'est pas supporté sur steam os steam os ici je rappelle c'est une base linux c'est un portage en fait c'est pas du windows directement et donc en fait le problème c'est que apparemment l'anti triche de destiny 2 bah il n'est pas trop trop supporté dessus donc eux ils n'ont pas envie que leur jeu soit dessus le problème c'est qu'il y a des tas de jeux qui ont adapté leur système anti triche que je pense que steam aurait été absolument ravi de collaborer avec eux pour faire que et bien leur jeu soit supporté et marche sur le steam os ils ont fait ça avec plein d'autres développeurs ils font ça depuis très longtemps avec plein développeurs ça se passe très bien il y a plein de triple heures sur avec des anti triche sur le steam deck je vois pas pourquoi celui là c'est juste qu'à mon avis bungee a pas envie de s'embêter à développer comment dire un portage faire un petit portage de leur jeu c'est ils s'en foutent complètement donc et bien très très simplement si vous êtes sur steam deck vous serez comme comme les amis nos amis les tricheurs qui essaient de contourner et bien vous serez banni et c'est absolument scandaleux je trouve c'est pas du tout pro gamer c'est c'est nul je pense que c'est nul et j'espère que j'espère qu'ils réviseront vite fait leur jugement et qui s'approcheront valve pour essayer de développer pour en tout cas supporter facilement leur jeu sur steam deck parce que c'est un peu c'est vraiment naze bref nvidia j'avais parlé d'nvidia justement au début de la vidéo à la fin de la vidéo c'est fantastique je deviens de plus en plus pro quand même dans mes vidéos c'est fantastique et donc nvidia vous savez qui s'était fait pirater si vous suivez mes vidéos vous avez vu que c'était fait pirater et donc de là on avait déduit des informations sur la future switch pro ou switch 2 ou switch 3 ou 3.0 on s'en fout lui non bref et bien nvidia a répliqué parce que en fait ils se sont pas fait hacker à cause d'une faille de sécurité pure d'un logiciel de gestion de leur serveur ou quoi que ce soit non non les mecs ils ont fait exactement comme pour les autres hacks précédents c'est à dire qu'ils ont c'est du social engineering qu'ils ont fait ils ont réussi à avoir accès en fait au chat interne de nvidia et du coup là ils se sont fait passer pour des mecs ils ont réussi à avoir des accès en fait ils n'ont pas directement c'est pas du du forçage de sécurité parce que ça c'est autrement plus compliqué autant que les serveurs de nvidia sont quand même très bien protégés et il ya des gens des 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 développeurs très compétents chez nvidia et bien ils se sont vengés et comment est-ce qu'ils se sont vengés et bien ils ont hacké les hackers et je trouve ça absolument génial parce qu'ils ont bien réagi en disant voilà écoutez vous vous êtes nous avez fait vous avez embêté ben on va vous on va vous pourrir la vie on va vous détruire c'est presque l'histoire de l'arroseur arrosé victime d'une cyber attaque d'ampleur ces derniers jours nvidia n'a pas tardé à réagir en employant des pratiques assez originales en effet la firme américaine n'a pas hésité à pirater les pirates eux mêmes le 25 février 2022 les premières informations au sujet d'un hack d'envergure bon blablabla blablabla les agresseurs seraient passés par la messagerie de nvidia pour pouvoir entrer dans les serveurs parmi les fichiers dérobés des donc du code source des informations blablabla nous apprenons cette semaine qu'un groupe d'extortions nommé lapsus basé en amérique du sud sur l'origine de l'attaque le fameux lapsus la compagnie brésilienne souvenez-vous de location de voitures qu'ils ont hacké aussi et ils avaient et bien retourné ils avaient renvoyé pardon le site de cette location de voitures vers le site de pornoble je ai trouvé ça assez assez cocasse effectivement une réponse blablabla ce dernier affirme que nvidia s'est vengé en encryptant toutes les données volées puis en lançant un ransomware un ransom giskel c'est nul ce mot un ransomware sur les machines personnelles des pirates les hackers auraient cependant fait des copies pour éviter de leur perdre le précieux butin ils ont carrément démonté les machines des pirates et bloqué leurs machines avec un ransomware c'est l'arroseur arrosé il leur en fait exactement le même traitement et je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'au prochain hacker qui va essayer de s'attaquer à nvidia on va regarder nous ce qu'on peut vous faire on va réagir on va pas se laisser faire et on va vous faire la même chose alors je vous imaginez est ce que les hackers auront le culot de porter plainte parce que le hacking c'est interdit peu importe si c'est de la part de nvidia ou de la part d'un autre qu'on se fait pas justice soi même normalement mais c'est vrai que là ça fait rigoler et je trouve ça très très bon finalement de la part de nvidia allez on termine cette vidéo avec du nft comme d'habitude alors cette fois ci je vais pas trop parler de nft je voulais juste vous mettre un article puisque beaucoup de gens demandent effectivement oui mais là si qu'est ce qu'on peut faire de bien avec le nft ou les crypto dans les jeux vidéo et bien là c'est un article qui en parle justement du bien qu'on peut faire parce que la technologie est intéressante et on peut faire des choses très intéressantes avec donc je vous mets un article la lire si vous voulez lire si vous voulez vous renseigner un petit peu on va pas le détailler c'est pas grave sur ce qu'on peut faire de bien avec les crypto mais encore une fois quand c'est dans les mains des grosses compagnies de jeux vidéo quand c'est des indépendants pourquoi pas électronique arts ubisoft activision et tous les autres je leur fais zéro confiance pour et bien utiliser cette technologie à bon mission dans le but et bien de faire des expériences un petit peu élargie un petit peu mieux pour le gamer ou pour l'e-sport ou pour quoi que ce soit l'autre allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt 1 1